Merci beaucoup à tous les élèves de la classe, merci pour tout le soutien et merci au gouvernement du président Hassan Ouattara et en tout cas merci à tous les ministres du gouvernement. Et précisément, j'aimerais dire un grand merci au premier ministre Patrick Hachi et au ministre Améthée Kwakou parce qu'il y a longtemps, moi, je parlais de la route Corogon-Bengue et j'ai commencé ce combat depuis 2019 jusqu'à ce jour. Et je crois que les efforts ont payé, mais il faut quand même avoir une reconnaissance et de dire merci beaucoup aux autorités parce que rien ne les obligeait à le faire. Mais comme on l'a dit, il faut écliver le développement pour éviter les frustrations. Bravo au gouvernement du président Hassan Ouattara. Ce qui cristallise l'actualité, tout le monde le sait. Mais nous, à notre niveau ici, sur la plateforme éclairée pro-vérité, mais vous-même, vous le savez, notre credo ici, c'est de dire la vérité, même quand elle est contre nous. Et ça, personne ne peut nous nier cette qualité-là. Mais on va continuer de dire la vérité à nos autorités et en même temps à cette opposition improductive qui n'a jamais rien apporté à la porte d'Ivoire de façon qualitative. Donc nous, on va continuer ce combat-là jusqu'à ce qu'on vienne nous dire que Laurent Babou ne va pas avoir, comment on l'appelle, d'amnissie. Nous, on va continuer à le dire. Ceci dit, je vous ai entendu lire une déclaration du RIDP relativement à la déclaration irresponsable de l'archevêque de Delois. Mais bien avant que le RIDP ne se communiquait, il y a le docteur Bas, qui est le secrétaire général des églises pantechotrices de Côte d'Ivoire, qui avait donné une réponse. Et cette réponse-là, c'était une réponse très claire. Mais moi, je crois que quand on est homme de Dieu, tout ce qu'on peut faire pour le pays, c'est de chercher à prier pour que le pays ait la paix. Et non d'attiser encore la haine, sachant très bien que nous sommes sortis d'une crise qui a fait au moins plus de 3 000 morts. Mais quand on arrive encore à voir des politiciens déguisés, comme on l'appelle, des prêtres ensoutalés, en tout cas s'illustrer de cette manière-là, il y a de quoi être inquiet et en même temps, il y a de quoi les interpeller. La position du RIDP, mais vous voyez, je l'ai toujours dit, c'est une position très responsable. C'est un parti qui gère les affaires d'État et non un parti qui est dans l'opposition. Mais souvenez-vous, je l'ai dit ici la fois passée, lorsque Laurent Babou était au pouvoir avec son EPI, Laurent Babou jouait le rôle de l'opposition et en même temps le rôle, comme on l'appelle, du parti au pouvoir. Mais quand un parti au pouvoir se met à la plaque de l'opposition, il va s'en dire que ce parti qui gère le pouvoir ne sera plus un parti productif et ne sera plus un parti qui sera efficace, qui va être efficace dans la gestion des affaires de l'État. Mais comme le RIDP se veut un parti efficace parce que le peuple a eu confiance à ce parti-là et leur a donné, en tout cas leur confiance. Donc, à leur tour, le RIDP va travailler de sorte que, comme on l'appelle, le jour où on va faire le bilan, que le bilan soit quand même positif. Et c'est ce à quoi le RIDP s'attelle et ne veut même pas tomber dans des choses inutiles qui ne vont rien apporter dans le quotidien des Ivoiriens. Et ça, moi je tiens à le dire, moi ça n'engage que moi, moi c'est comme ça qu'on doit agir. On ne répond pas tout en politique du Ticotac. Parce que quand tu réponds tout en politique du Ticotac, ça ne te permet plus d'être efficace, je l'ai déjà dit. Mais regardez, depuis qu'ils ont commencé à faire leur, comme on l'appelle, leur toipoïe. Mais dans leur entendement, il fallait attirer le parti vers ce côté. Et du coup, ça allait nous détourner de l'objectif principal. Mais le parti a tellement bien compris parce que celui qui incarne le RIDP, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même le docteur, le président Alassane Ouattara. Mais quand vous avez un président d'une telle envergure, comme le président Alassane Ouattara, mais les choses ne peuvent qu'être bien structurées. Donc voilà l'attitude du RIDP. Mais, je l'ai dit, mais regardez un peu, depuis qu'on a commencé à faire les élections en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire certaines choses pour permettre aux gens de comprendre qu'il y a un seul individu qui a le problème de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Laurent Bagot. Suivez mon raisonnement. Depuis que le président Félix Oufo-Borny, depuis qu'on a commencé à organiser les élections, dites-moi un instant, je parle, comment on l'appelle, sous le contrôle des sachants. Dites-moi, est-ce que, depuis qu'on a commencé à faire les élections, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a eu une passation des charges entre deux présidents ? Moi, à ma connaissance, je ne l'ai jamais vu. Mais ça se passe ailleurs, sous nos tropiques. Quand on fait des élections, quand il y a un président qui perd, il vient, le jour de la passation des charges, il vient tranquillement remettre, comme on appelle le bateau, de commandement à son successeur. Mais en Côte d'Ivoire, ça n'a jamais été le cas. J'ai fait de Laurent Bagot. Avec Félix Oufo-Boye, il n'y a jamais eu ça. On est arrivé avec Henri Conabédier, il n'y a jamais eu ça. Mais la seule occasion qui nous avait été offerte pour qu'on ait une passation des charges, d'une, en tout cas d'un pays comme la Côte d'Ivoire, c'était les années 2010. Nous, nous sommes allés aux élections. Les Ivoiriens sont sortis pour aller voter et il y a eu un vainqueur. Mais ce vainqueur-là, c'était le toqueur Alassane Ouattara. Mais Laurent Bagot, qui a été un mauvais perdant, qui dit qu'il est, comment on l'appelle, le père de la démocratie ivoirienne, mais est-ce qu'il a pensé à ce que lui-même-là, il s'est donné comme étant le père de la démocratie ivoirienne ? Mais quand on est démocrate, dans le jeu démocratique, on accepte, comment on appelle ça, sa défaite comme sa victoire et lorsqu'on est battu, on va tranquillement appeler son adversaire pour lui dire, la politique, ce n'est pas la guerre, la politique, ce n'est pas la méfiance, la politique, on le fait pour le bien-être de la population. Mes chers adversaires, à partir d'aujourd'hui, je reconnais ma défaite, mais je m'engage à te céder le pouvoir et avoir une passation des charges paisible. Mais qu'est-ce que Laurent Bagot a fait ? Et Laurent Bagot s'est accroché au pouvoir. Il n'a pas eu de passation des charges. Et il a failli encore, après les urnes, miner encore une autre bataille pour arracher le pouvoir à Laurent Bagot. Et c'est ce que nous avons fait. Mais quand on arrive à ce stade-là, vous pensez qu'avec un monsieur comme ça, qu'il faut toujours être là, en train de lui faire la part belle, quand il a créé une situation pour faire tuer des citoyens ? On aurait pu avoir une passation des charges. Et cette passation des charges-là allait sonner le retour d'une vraie démocratie à Côte d'Ivoire. Mais par la faute de cet individu criminel-là, on n'a pas pu faire de passation des charges. Mais en 2020, le président Alassane Ouattari, il a été lu à sa propre succession. Naturellement, il n'y avait pas de passation des charges à faire. Il suffisait d'aller faire la prestation des serments devant le Conseil constitutionnel. Et c'est ce qui s'est passé. On a raté ce tournoi-là en 2020. Et donc, en 2025, nous, on ne veut plus avoir ça. Nous, on veut que, si le président Alassane Ouattari décide de partir, il faut que, quand on voit ces élections, qu'il y ait quand même un vainqueur et qu'on ne parle plus de mort. La Côte d'Ivoire ne mérite pas, comment on appelle, ce comportement. Laurent Gbagbo est le problème de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui ne veulent pas qu'on parle de ça, ils le savent très bien. Il ne faut plus accepter, donner l'occasion à Laurent Gbagbo. Il faut que ça s'arrête là. Laurent Gbagbo, il faut que ça s'arrête là. Et nous interpellons toutes ces personnes, nous on va le dire, qui sont en train de parler, de susciter à l'oreille du président. Président, il ne faut pas l'amnistie pour que Laurent Gbagbo soit à nouveau sur la liste électorale. Mais à ceux-là, je vais leur dire, vous faites un faux combat. Vous ne faites pas le combat pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de faire le combat et de votre survie. Parce que, vous avez des deals avec Laurent Gbagbo. C'est comme ça, moi je vais parler. Si quelqu'un qui n'a pas de deal avec Laurent Gbagbo, mais qui ne peut pas venir parler à l'oreille du président, et lui dire que, monsieur le président, il faut accorder l'amnistie à Laurent Gbagbo. Mais dans quel objectif ? Dans quel objectif ? La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un jeu, mais est-ce que vous vous rendez compte des investissements colossaux qui sont faits en Côte d'Ivoire ? Et vous pensez que la Côte d'Ivoire, comme on l'appelle d'après les Ivoiriens, c'est un seul on a placé d'hommes ? Ce n'est pas ça ? La Côte d'Ivoire, c'est un pays sérieux, à tel enseigne. Regardez bien ce qui se passe. Tous les pays de l'Afrique, aujourd'hui, courent pour aller vers la Côte d'Ivoire. Même, regardez, les forums, comme on l'appelle, internationaux que les gens organisent. les 10 minutes ont été atteints. Ok, il m'arrête là. Mais on va procéder au fur et à mesure, donc vous pouvez revenir à la fin. Il y a pas la fin. Ok. Donc on va laisser la parole au cyclone pour 10 minutes et après on va passer à Meraki pour 10 minutes. Ok. Bonsoir, éclairé, bonsoir à tous les Maho, bonsoir à tous les Shao, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Éclairé, en toute sincérité, la Côte d'Ivoire, on sait que la Côte d'Ivoire est bien gérée par le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara et quelques membres du gouvernement qui sont prêts pour les Ivoiriens. Mes chers, par rapport au conseil de la vérité, on a trop parlé français d'un pays là. Oui, on a trop parlé. Il y a une affaire qui s'est passée. Il y a un papa qui a assassiné nos parents. et Guillaume Soro, Simone Babo est plus voulu être consorts. Et à l'un de temps, ils n'ont rien donné à la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien donné à la Côte d'Ivoire. Chers parents, après avoir allé à la CPI, revenu à la Côte d'Ivoire, Babo qui est déjà fini, qui est mort, qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de... Babo n'a que des souvenirs, des mauvais souvenirs. Il n'a pas d'avenir, c'est un cliché tostique, c'est un lâche. Et si j'attends aujourd'hui qu'il y a des cadres de RHDP qui sont en train de... En tout cas, ça n'a qu'à rester dans... Moi, pour moi, et pour les Ivoiriens, ça n'a qu'à rester dans les rumeurs. Oui, parce qu'on a... On voit ça, c'est clair. Il y a des cadres qui ne sont pas prêts pour ce pays. Parce qu'ils ont suffisamment volé l'altern. Ils veulent se défendre. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont dit, ils ne font pas les francs jouer. Il y a d'autres... Même quand ils parlent, on sent ! On sent ! Comment c'est qu'ils ont donné leur poignet ? Qui ont donné leur vie ? Qui ne mangeaient pas pendant des mois ? Qui n'ont pas travaillé pendant des mois ? Qui ont tout perdu pendant des mois ? Pendant ce temps ? Et ils ont pris. Ils ont pris toutes les familles. Ils ont fait sortir. Et ils étaient tous cachés au golf. Parce qu'il y avait toutes les... Il y avait toutes... Eh, tiens ! Attends-toi ! Parce que le golf était sécurisé ! Pourquoi vous ne voulez pas... Vous ne voulez pas rester avec nous à propos ? A propos ! À Port-Boué ! Hein ? Dans le pancartier à Niama ! Où vous étiez ? C'est vrai ? Tout le monde ne peut pas faire le combat. Ça, c'est clair. On fait le combat pour quelqu'un. Et pour une raison. Et pour défendre quelque chose. Nous, on est d'accord. Mais après le combat, apprenons à respecter les gens. C'est vrai. Et ce n'est pas tout le monde qui peut être président. Tout le monde ne peut pas être ministre. Et tout le monde ne peut pas avoir de l'argent. Mais il y a d'autres là. Ils ont besoin de respect. C'est obligé. Parce qu'ils ont tout perdu. C'est un sous-dôme. Ils ont donné la poignée. Voilà pourquoi on parle. Eh ! Vous êtes les cadres là. Vous êtes les cadres des portiers. Et vous vous foutez de vos militants. Et vous n'êtes pas prêt pour le pays. Pourquoi j'ai dit « Le président nous a démontré. À chaque fois, plusieurs fois, vous avez fait. Vous voulez empêcher les gens à parler. » Et le président a dit « Que le militant dit, vous les cadres, vous les ministres, vous les élus, vous n'êtes pas généreux. » Et quand il disait là, il ne vous a dit pas. Je sais qu'il vous a dit ça entre vous et lui. Mais de manière publique, devant le monatier. Et il a dit. Et puis il reculait. Et tout le monde a applaudi. C'est la honte pour vous. Vous avez volé les milliards. Mais c'est les milliards là qui vont vous affaler. Parce que vous vous sentez mal à l'aise à vos milliards. Et si moi, je dis ça, moi, je n'ai pas dit de donner l'argent à quelqu'un. Moi, je n'ai pas dit de partager l'argent à quelqu'un. Mais le président a dit d'être généré. Si vous n'avez rien, ou si vous n'avez rien, le président ne va pas vous dire d'être généré. Et si vous ne donnez rien, vous donnez à la population, pour aider la population. C'est ça le problème ? Rendez fort, rendez fort, vos militants. Calculez vos militants. Babou l'aura, de son débit jusqu'à la fin, il n'a rien servi. Pourquoi les gars sont prêts à mourir pour lui ? Babou n'a rien fait. Tout le monde sait que Babou est nul. Même lui-même sait qu'il est nul. Mais pourquoi les gars sont prêts pour lui ? Parce qu'il donnait. Parce qu'il passait à sa population. Eh, pardon, à le corps radicaux. Vous croyez que le pouvoir là, quand on a le pouvoir, on a tout ? Ne prenez pas les gens comme les gens qui sont déjà acquis. Eh, elle est là, elle s'avoue là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Moi, je me ressens dedans parce qu'il est présent dedans. Si le président n'est pas dedans, avec les vautiques là-même, moi, j'en ai marre. Parce que vous, on ne peut pas compter sur vous. Même dans les banquartiers, dans les villages, on ne vous sent même pas. Vous ne travaillez même pas dans d'autres pays. Par exemple, à tous ceux qui sont venus, les gars, vous pouvez trouver, j'ai essayé là, c'est des merveilles. Ils sont entraînés, ils font tout pour mettre la population en l'Est. Et vous, même chez nous là, dans les 31 régions là, chez moi là, ils sont donnés. C'est ce qu'ils me font, qu'on prépare. Vous diriez, Kabadou, la cour d'étoine, tout est gâté. Marché là, ça va tomber chez nos parents. Pendant ce temps, là-bas, ils ont fait 100%. T'as ça, mais ils sont sortis de là, c'est bon. Voilà les cadres de portée que nous, on a. Ça, c'est du calme. Eh, on est là pour président. Il faut que ça soit clair. Vous le laissez, certainement que vous, nous, on n'a rien à foutre avec vous. Et je veux dire, Babo, Babo, une fois, il disait évêque. Moi, je l'appelle Kérivette parce que c'est un marronnette, c'est un PD. Il n'a qu'à me voir son derrière, d'abord, on va voir si ça va, si c'est pas gâté. Couche numéro, comme il a besoin. On va essayer de trouver ça pour lui. Là-bas, il n'y a qu'un sourire qui était à Mandira. Avec ton complice, il faut qu'il y ait qu'un sourire au Mali. Il s'est dit, madame, vous allez au Bomin. Parce qu'ils ont commencé à rivaliquer. Les prêtres qui sont sortis pour parler, les sourires, ils ont commencé à en sortir. Inciter ce métier. Inciter le président de la CEU. Non, c'est. Mais c'est Koto. Chers frères, chers d'Ivoire, ne dormez pas. Parce que Babou n'a rien servi, c'est pas la mort. Et il veut revenir plus encore. Cette fois-ci, que les 4 VO, ils ne veulent pas. Nous, on ne va pas se laisser faire. On ne va pas laisser mourir nos parents. Nos biens ne seront pas détruits. Parce qu'on va se défendre. Il y a tous les moyens. Ça relâche. Babou, son nom, on ne met pas sur la liste. Si on met le nom de Babou sur la liste, c'est que vous avez vos partis. Et comptez sur les chats. Ne comptez pas sur nous. Un point écrit. Donc, éclairage, je vais marquer là. Donnez la parole à l'Éclairage. Et c'est à l'écoute. Je vous dis merci. OK. Et on a ici l'année du mot de Benk, à qui j'ai dit vraiment mes bonjour. Comme il a été précédé par Mère Aki. Mère Aki, vous avez tous nos respects et vous avez la parole. Oui, bonjour, éclairage, bonjour à toute la classe. Le cyclone, tes feux, tous nos autres disciples qui sont passés, Mère, Blanc et tous ceux qui sont en arrière, Mère, Mère Aki, 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 Mère Aki. Son image depuis sa libération. Comment se fait-il que subitement, c'est maintenant qu'ils sont le besoin de le faire, si ce n'est une ruse ? Laurent Babou a été condamné. Sa condamnation ne date pas d'aujourd'hui. Elle n'est pas nouvelle, cette condamnation. Et voilà qu'aujourd'hui, on entend sur l'émission d'hier, Laurent Babou qui est félicité, dont on félicite le discours récent qu'il a donné. Et je dis par là, j'ai envie de dire que vraiment, ces invités-là de l'émission d'hier, ils se sont, on va dire, mal comportés. Parce que le moins qu'on puisse dire que Laurent Babou, nous le connaissons tous. Laurent Babou, depuis son entrée en politique, a toujours été un problème. Et quand on prend un discours tel que celui que Laurent Babou a donné il y a quelques heures, pour faire de cela quelque chose de phénoménal, venant de qui ? Venant de Laurent Babou. Et on félicitait le... Voilà, comme si c'était... Je ne sais pas. Franchement, ces invités-là hier, ils m'ont déçu. Et pour dire même qu'ils ont fait dans la malhonnêteté. Ils ont fait dans... Non seulement la malhonnêteté, mais ils ont fait dans la mauvaise foi. Et même voire de l'hypocrisie. Parce qu'aller défendre Laurent Babou comme si c'était un homme nouveau, je dis que nous connaissons tous Laurent Babou. Et ceux-mêmes qui l'ont félicité hier, savent les mauvaises marques de Laurent Babou. Et leurs interventions d'hier, les arguments qu'ils ont donnés. Franchement, moi je dis, si on veut mettre la responsabilité d'une éventuelle instabilité en Côte d'Ivoire, je mettrais cette responsabilité sur ces gens qui font rase de tous les effets de Laurent Babou. Et subitement, il devient l'homme qui est le plus soucieux d'un avenir, d'un héritage pour les générations. Et comme ça, c'est acclamé, c'est élevé. Comme si la personne dont on parle n'est pas Laurent Babou, que c'était d'une autre personne qui s'agissait. La responsabilité, je vais vous dire, d'une éventuelle instabilité en Côte d'Ivoire, repose sur vous, les intervenants, sur le plateau télé. Parce que ce que vous dites là, à ces endroits-là, sont de haute importance et de, je veux dire, de quelque chose qui est pris à un niveau quand même, à un degré aussi élevé. Donc, sachez quand même bien faire la part des choses. Quand vous dites telle chose, il faut aussi rappeler les faits de la personne ou alors les faits qui ont précédé. Il ne faut pas juste prendre dessus les choses et venir nous faire croire que l'homme, il est tel, il est tel, il est tel ou alors subitement celui qui est le plus inquiété ou le plus préoccupé de la situation de la Côte d'Ivoire. Quand on sait que Laurent Babou, quand il fait ça, il y a fait une ruse. Ça ne peut pas être autre chose que ruse. Laurent Babou, dans ces moments faits, il sait trouver la ruse. Et dans ces moments forts, c'est la violence. Donc, sachez quand même vous comporter quand vous êtes sur ce plateau télé à parler surtout de ce ténèbre humain, ce phénomène malfaiteur qui n'est que le mal de la Côte d'Ivoire depuis toutes ces années, depuis toutes ces décennies. Franchement, vous pouvez être passionnés par je ne sais pas Laurent Babou, mais ne compromettez pas notre avenir. Ne compromettez pas l'avenir de la Côte d'Ivoire en défendant un malfaiteur, en défendant un tel individu, en défendant un ignoble. Le passé, c'est qu'il n'est rien que ça. Laurent Babou est ignoble. Il est inévitable. Il n'y a pas de meilleure qualification pour Laurent Babou. Arrêtez. Reprenez bien ce que vous dites. Je veux dire, faites bien attention à ce que vous dites. Quand vous êtes sur ce plateau télé à parler de la stabilité ou alors de Laurent Babou et cette situation dont nous ne sortons pas depuis quand on vous entend parler, franchement, il faut vous recadrer. Éclairage, c'est ce que j'avais à vous dire pour le moment. Merci beaucoup d'avoir appelé la parole. Ok. On enregistre ici, après vous, notre aîné Jomo de Benga, qui nous a donné la parole, et après le B52. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que Dieu merci, nous sommes encore vivants. C'est Laurent Babou qui s'est arrêté et à part Guillaume Bato qui essayait de recadrer les faits et dans leur réalité, dans leur quintessence, on a vu les autres s'adonner à un jeu de ruse comme un instrument tactique pour nous faire croire à ce qu'il n'est pas. Pour nous faire croire que Laurent Babou est devenu un saint et qu'à partir de son discours-là, il a vraiment changé. Mais on a ses anciens discours aussi qui prouvent qu'il voulait la paix, mais en même temps, il avait créé les conditions de la guerre. On a son comportement qui ne nous trompe pas. Quand il a fauché ce monde devant nous tous, quand il a conflu avec Blaigoudé, selon certains, quand lui-même ne donne pas le langage qu'il fait, le langage de la paix, quand il dit aux Atyans que leur territoire leur a été spolié, quand il dit aux gens de l'Ouest que leur territoire leur a été pris par d'autres personnes, quand Laurent Babou, tout récemment, instrumentalise des villageois, soit disant des chefs des villages, quand le même Laurent Babou instrumentalise certains membres de l'Église catholique, quand ce même Laurent Babou instrumentalise des étudiants et des miliciens, quand ce même Laurent Babou, depuis qu'ils disent qu'il y a des erreurs sur la liste électorale, mais aujourd'hui où nous sommes le 12 juin 2023, ils n'ont pas été capables de remettre la liste des erreurs à la CEI. Voilà ce que Laurent Babou et sa bande sont en réalité. Et quand on voit des mercenaires, des personnes qui pensent qu'eux connaissent la Côte d'Ivoire mieux que nous parce qu'ils ont eu accès à la NCE pour parler, j'ai dit non, vous ne pouvez pas nous impressionner, vos titres ne nous impressionnent pas, vous n'êtes pas plus intellectuels que nous autres. Et c'est là le drame même de la Côte d'Ivoire. On n'arrive pas à mener un débat intellectuel sain, où on essaye de voir vraiment l'originalité des idées, mais on est là plutôt pour cacher notre amour aveugle pour certains. Et aujourd'hui, on voudrait que Laurent Babou soit mis au rang des saints et que sa parole suffit. Mais Laurent Babou lui-même nous rappelle que sa parole ne vaut pas une queue d'âme et que malheur à celui qui va croire en lui, parce que lui, Laurent Babou se plaira toujours à se jouer de ceux qui croient en sa parole. Et donc là, on va traiter l'homme selon ses habitudes et non selon ce que ses journalistes ou mieux ces personnes qui étaient sur le plateau voudraient. Laurent Babou demeure le même. Et les faits du présent sont là pour le condamner comme le passé. Et donc, c'est du flactus voxis qui n'intéresse absolument personne.